Bonjour, moi c'est May Mounasso, je suis experte en centre de la reproduction et également facilitatrice du projet GSHM à l'école, gestion de l'hygiène menstruel à l'école, en milieu scolaire. La pertinence de ces rencontres, en réalité il s'agit d'un projet que GSHM a appuyé techniquement et financièrement. On a appuyé l'inspection d'académie de Thiers à mettre en place ce projet qu'on a démarré je crois depuis 2019 et puis depuis 2020 avec Covid on a repris un tout petit peu cette année-ci en 2021. Donc nous avons mis en oeuvre ce projet pendant une durée de deux-huit mois et à l'issue de cette période nous avons réalisé une évaluation à mi-parcours du projet pour pouvoir disons identifier quels sont les points forts, quels sont les points qu'il fallait améliorer et pouvoir identifier disons des recommandations non seulement pour pouvoir améliorer les activités qui ont été mises en oeuvre jusqu'à présent mais également identifier les pistes qui nous permettraient de pouvoir passer à l'échelle bien entendu avec nos partenaires le ministère de l'éducation nationale mais également le ministère de la santé parce que comme vous le savez ce projet disons le domaine de la gestion de l'hygiène menstruel est un problème qui est transversal et qui demande disons une réponse multisectorielle. C'est pour cela que nous avons la participation non seulement des autorités administratives mais également des autorités territoriales mais également des partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagné durant toute cette phase de pilote. L'académie de Thiesse a identifié 12 établissements scolaires dans les départements de Thiesse, de Tuahoun et de Mbou et donc le projet a été mis en place dans ces 12 établissements. Nous avons quatre écoles d'enseignement élémentaires, secondaires, moyens et également dans les lycées. Puis bien entendu, comme vous le savez, les menstruations sont en effet la cause de retard ou bien d'absence au niveau des écoles, surtout chez les filles. Donc il s'agissait ici de mettre en place donc tout un système, notamment de pouvoir donc mettre en place des blocs sanitaires pour que la fille qui est en période de menstruation puisse l'utiliser et qu'elle soit à l'aise, qu'elle n'ait pas besoin de sortir pour aller chez elle ou bien chez le voisinage ou bien en tout cas préférer tout pour ne pas aller à l'école. Donc que la fille puisse, au moment de sa menstruation, qu'elle puisse rester, qu'elle puisse suivre les cours. Mais également, vous savez que souvent la menstruation est accompagnée, quelquefois de douleurs, quelquefois de... la fille n'est pas tellement à l'aise. Donc le projet avait mis en place également ce qu'on appelle des kits scolaires où on a mis des antalgiques, mais également on a mis à leur disposition des serviettes hygiéniques pour qu'au moment de la menstruation, également qu'elle puisse en bénéficier. Autre élément, un domaine assez important, c'était la formation des enseignants, des élèves et la sensibilisation aussi. Parce que tout ce qu'on fait à l'école, si la communauté, une fois au niveau de la maison, il n'y a pas une réponse qui est adéquate, ça peut poser des problèmes. Et donc dans ce projet, il y a ce volet de sensibilisation qui était très très important, que la communauté scolaire a également pris en compte. Et ce qui fait que quand même, tous ces volets ont permis aux élèves non seulement d'avoir un niveau de connaissance assez élevé, mais également on a pu améliorer les pratiques. Et véritablement, les élèves nous ont dit qu'il y a eu les résultats. D'ailleurs, nous montrent qu'il y a eu une amélioration, disons, dans la fréquentation au niveau de scolaire, mais également au niveau des résultats. Bonjour, c'est Madame Dainardé Djiba. Je suis la chargée des questions genre au niveau de l'Académie de Thiesse. Tout d'abord, nous réjouir, nous féliciter et encourager vraiment les partenaires. Leur dire qu'ils ont frappé à la porte et à la bonne porte en accompagnant un tel projet, qui est vraiment d'appuyer et d'accompagner les filles pendant ces périodes un peu inconfortables dont elles sont confrontées et qui sont d'ordre biologique, justement, de par l'hospécité femmes, ou filles ou femmes. Et de le faire dans une approche salutaire, pour ne pas dire holistique, parce que l'accompagnement n'est pas que financier, mais aussi ça a été avec la sensibilisation, les sessions de renforcement de capacité des différents acteurs, justement, qui tournent autour de l'école. Et l'inspecteur d'académie, Pabab Djassé, vraiment apporte un intérêt capital pour la pérennisation, justement, de ce projet-là. Ce projet où on est à l'état mi-parcours, à travers cette évaluation qu'on est en train de faire aujourd'hui, pour voir les points forts, justement, ce qu'il y a à améliorer et vraiment à renforcer. Et en termes de perspective, voir selon les attentes, les demandes, justement, des écoles, voir comment aller avec le partenaire dans ce sens. Parce que ça a été apprécié et très bien apprécié au niveau des états écoles et établissements scolaires ciblés. Donc, dans les trois départements, que sont les départements de Tchesse, Mbourg et Tihuahuan, les retours, les feedbacks que nous avons vraiment, nous montrent que l'intérêt est là et on doit encore aller vers l'amélioration substantielle des conditions qui existent déjà pour en faire bénéficier le maximum. En tout cas, c'est ça, la demande, la demande forte, justement, parce que chaque école ou établissement voudrait, justement, disposer de cela, de ces blocs sanitaires, de ces capacitations des acteurs. Même les techniciens de surface ont été capacités, parce que quand on officie un métier, il faut savoir comment le faire et bien le faire pour ne pas qu'il y ait d'autres facteurs exogènes qui pourraient bousculer ce qui a été déjà établi. Bonjour aux chers invités. C'est aujourd'hui avec beaucoup d'honneur et fierté que nous représentons Mme Yaïke Diouf, directrice pays de Child Fund International au Sénégal, en Pêché, dans le cadre de ce projet, qui est en fait, M. le gouverneur, une idée, une initiative de l'inspection d'académie de Tchesse. Nous les en félicitons, parce que c'est à travers un diagnostic rapide de la situation des filles au niveau des écoles et établissements liés à la gestion des manstruts que l'inspection de l'académie avait proposée à Child Fund de mettre en place ce projet. Child Fund l'a accueilli avec beaucoup de fierté, mais également sachant que c'est un domaine très important qui contribue pour beaucoup au maintien des filles à l'école. Nous savons que, au moins, chaque fille qui est en phase de menstruation perd au moins un jour de classe par mois. étalée sur l'année scolaire, vous imaginez rapidement ce que ça fait qu'on perd en termes d'heures de classe, en tout cas sur le quantum scolaire. Donc, nous voyons également qu'il y a beaucoup de tabous autour de la gestion des manstruts liée au fait que, dans les familles, dans nos ménages, en général, il y a peu de communication sur la santé reproductive des adolescents et des jeunes, et spécialement sur la gestion de l'hygiène des manstruts. Child Fund appuie pour cela. Dans ce cadre-là, Child Fund travaille avec la Fédération Kajor-Diankren, qui est le partenaire local ici, au niveau de la région de Thiesse, sur bien d'autres projets et activités relatifs aux enfants de façon globale de 0 à 24 ans. La cible, ou bien les bénéficiaires de ce projet au niveau des écoles s'inscrivent dans cela. Et s'inscrivent également dans le cadre de la protection de l'enfant, qui est le cœur de métier pratiquement de Child Fund International, en tout cas pour cette stratégie en cours, mais également contribuent à ramener l'équité au niveau des établissements entre les garçons et les filles. En tout cas, nous félicitons grandement l'inspection d'académie, les autorités administratives qui l'accompagnent dans ce cadre-là et pensons que ce projet-là apportera beaucoup de mieux dans la prise en charge des besoins et défis pour qu'ils puissent continuer leur enseignement au niveau des écoles. Child Fund est disposé à accompagner et nous verrons après les résultats, dans quel sens nous allons pouvoir continuer à soutenir, en tout cas l'inspection d'académie, dans ce travail noble. Merci, M. le Gouverneur. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada